Alors là je suis en train de reproduire mon moulal sur du papier kraft pour qu'il soit bien droit, bien joli parce que vous voyez là j'ai des vagues ici alors ça c'est... Salut salut j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment coudre une robe à volant. Oui je sais ça fait un moment que j'ai pas publié de vidéo. Je sais. Je réfléchissais à comment je pouvais faire évoluer la chaîne et j'hésitais à mettre en place le nouveau programme. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, moi c'est Najima. Je fais une formation avec l'école fashion skill pour être styliste, ça fait maintenant deux ans, c'est une formation qui dure trois ans, du coup je croise les doigts cette année. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment... enfin je vais vous montrer un devoir que j'ai réalisé pour le cours moulage et créativité. Je ne vais pas faire un tuto comme j'ai l'habitude de faire, là il n'y aura pas d'explication, je ne montrerai pas comment je fais le patron. Mais sincèrement, pour les personnes qui débutent en couture, ça va être compliqué. Mais pour les personnes qui savent déjà comment utiliser un patron, comment coudre, vous arriverez facilement à le réaliser à la maison. D'ailleurs cette robe à volant je l'ai vue sur Instagram et j'ai décidé de la reproduire avec le tissu number one. L'objectif c'est de lier ma chaîne, ma page Instagram à ma chaîne YouTube, jusqu'ici c'était pas le cas, je m'explique. Les tenues que je publiais sur Instagram, je ne faisais pas de tuto sur YouTube, ce qui me faisait deux fois plus de travail. C'était stressant, fatiguant de devoir respecter les délais que je me fixais. Certaines de mes vidéos seront comme celles que je réalise aujourd'hui, c'est-à-dire pas d'explication, juste partie dessin, couture, les recherches etc. Mais je vous rassure, je continuerai quand même à faire les tutos comme je faisais avant. Et la petite nouveauté c'est qu'à chaque fin de la vidéo, je mettrai un extrait du prochain tuto. Comme ça vous aurez le temps de préparer le matériel qu'il faut pour réaliser la tenue. Je pense que c'est l'introduction la plus longue que j'ai eu à faire depuis que je fais des vidéos. Je vous laisse avec le tuto et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, je ne sais pas, n'importe quoi, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Alors là je suis en train de reproduire mon moulage sur du papier craft pour qu'il soit bien droit, bien joli. Parce que vous voyez là j'ai des vagues ici. Alors ça c'est la manchure donc il faut que j'utilise le perroquet pour qu'il soit bien net, bien propre, bien joli. Donc là vous avez le devant et là le dos. Et puis il me restera à faire la jupe, enfin le bas de la robe. Et je ne sais plus où j'ai rangé les espèces de boulons. Donc voilà, je pense que j'en ai pour toute la nuit mais ça en vaut la peine. J'ai regardé les espèces de boulons et le perroquet pour la baie. Sous-titrage ST' 501 Elle est finie ! Franchement, je suis trop fière de moi. Elle est très confortable et ça sort vraiment du lot. J'adore ! Je pensais que j'avais du... Enfin, j'ai eu... Je vous avoue que j'ai quand même eu du mal au niveau des volants, là. Aïe, 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 je me suis posé 10 000 questions. Je me suis dit, mais comment je vais coudre ça ? Mais au final, c'était pas compliqué, en fait. Vous mettez comme bien, en fait, au niveau du col, de la manche ici. Et ça, en fait, fait juste endroit contre endroit, comme quand vous mettez une ceinture sur une robe. Mais comme il y avait beaucoup de volants et comme j'avais pas l'habitude de faire la robe, je me posais 10 000 questions. Mais en vrai, c'était pas compliqué. Alors là, j'hésite à aller dehors parce qu'il fait super froid. Je sais pas. On verra si je suis motivée à le faire ou pas. Mais n'empêche, j'adore cette robe. Je suis trop contente. Je vais plus l'enlever. Je vais plus l'enlever. Je vais plus l'enlever. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501